Je suis contacté par des personnes qui me demandent de leur dire dans quelle vidéo j'ai dit ceci, j'ai dit cela, mais attendez, je ne suis pas votre bibliothécaire personnel, je n'ai pas de temps à perdre, à retourner en arrière, ce qui est derrière, ça reste derrière, moi ce que je vois c'est devant. Donc vous ne m'embêtez pas avec vos questions débiles, vous me faites penser à mes profs à la fac qui disaient, vous réclamez toujours votre indépendance mais il faudrait encore qu'on vous mette le slip. Alors si vous voulez chercher, si j'en ai parlé, soit vous cherchez dans les livres, ne me posez pas des questions que j'ai traitées 20 fois et comme vous venez de me découvrir, vous me reposez la question, je vous dis c'est dans les livres et vous me répondez, je n'ai pas le temps de lire les livres. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas le temps de lire les livres, je ne vais quand même pas les relire à votre place. Donc vous faites un petit peu l'effort vous-même, vous arrêtez d'être biberonné parce que c'est pénible ça, des adultes, des hommes, des femmes, il faudrait encore leur donner le biberon. Moi je l'ai fait, c'est bon, j'ai donné et je ne vais pas le faire à des adultes. J'espère que le langage est passé, le discours est passé. D'autre part, il y a des gens qui veulent absolument me contacter pour me parler d'eux. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas que vous me parliez de vous. Je ne suis pas votre confesseur et je ne suis pas non plus votre ami intime. Vous comprenez ? Moi j'aide tout le monde et quand il y en a qui me disent qu'il faudrait que j'écoute ce qu'ils disent eux pour qu'ils aiment mon approbation, ils n'ont pas besoin de mon approbation. Je ne suis personne moi pour donner une approbation. J'ai pas à donner d'approbation, chacun est libre d'accepter, de se reconnaître lui-même. Il n'a pas besoin que je le reconnaisse. Hier j'ai eu une personne qui a voulu que je la reconnaisse. Je lui ai dit que je n'avais pas le temps parce que je m'occupais de personnes qui étaient en grande souffrance morale et physique. Et il a été vexé et il m'a répondu, moi je ne fais pas que chercher, j'apporte des solutions. Je suis très content mais alors si tu apportes des solutions, pourquoi est-ce que tu veux m'en parler ? Puisque tu apportes ces solutions, c'est que tu dois être entendu. Malheureusement tes solutions ne sont entendues par personne. Alors ne te vexe pas si je n'ai pas de temps à t'accorder. Parce que j'ai une vie, famille, enfants, animaux à sortir, à nourrir. C'est difficile d'expliquer tout cela aux gens parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent que ce qui tourne dans leur tête. Ils ont un petit train dans la tête et puis ça fait des tours et des tours et ça n'évolue jamais. Donc je n'ai pas de temps à donner à des personnes qui ont déjà tout compris. Alors après il ne faut pas m'en vouloir. Faites votre chemin, je ferai le mien. Puis après le chantage affectif du genre, moi je ne fais pas que chercher. Je ne vais pas lire les commentaires ridicules et imbéciles. Et je ne vais pas lire non plus les magnifiques commentaires que je reçois et qui me touchent. Mais vraiment au fond du cœur. Il y a des mamans qui me remercient. Ce n'est pas ces gens-là d'ailleurs. Ce n'est pas ces gens qui vont me dire, moi je ne fais pas que chercher. Qui sont remerciés. Ce n'est pas eux, ils ne sont jamais remerciés parce que quelque part ils n'arrivent pas à passer leur message. Alors en fait ils voudraient qu'on les aide encore. Alors le culte de l'ego ici, ça ne m'intéresse pas. C'est comme des gens qui me demandent de souscrire à leur page, de les prendre comme amis. Mais ça ne sert à rien. Vous voulez dire, Jean-Drocq est mon ami, mais vous gagnez quoi ? On ne se parle même pas, on ne se connaît pas. C'est ridicule, abonnez-vous à la page et puis c'est tout. Puis quand je vois votre profil, il n'y a que des photos de vous. Mon Dieu, mais alors là quand je vois les narcissiques, je ne peux pas. Alors évidemment je mets une photo de moi à chaque fois que je fais une vidéo. Mais oui, parce que c'est une photo de ma vidéo. Mais autrement il y a très peu de photos de moi. Très très peu. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ? Je ne peux pas. Alors fichez-moi la paix. J'espère que le message est passé. S'il n'est pas passé, ce n'est pas grave. Vous vous débrouillerez sans moi parce que moi je vous bloque et puis tant pis, vous avez raté votre chance. Ça vous apprendra. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de concorde, s'il n'y a pas d'amitié, j'élimine. Je n'ai pas de temps à perdre, vous comprenez ? Je dois avancer. Voilà, alors ça c'était pour la petite mise au point. J'espère que vous comprendrez. Et si avec ça tu n'as pas compris, je vais ouvrir le bocal à baffes. Je suis désolé, c'est Aksa qui te fait comprendre. A présent, je voudrais remercier ma louloute, elle est toujours près de moi et elle m'aide beaucoup. Et surtout les gens qui font des vidéos sur moi, en disant tellement de mensonges et de méchanceté, c'est très bien. Je voudrais les encourager à continuer parce que sans s'en rendre compte, ils font parler de moi et c'est pas mal. Donc je vous en prie, continuez, il faut continuer à m'insulter, il faut continuer à être diffamant. Ça ne me touche absolument pas, ça glisse, ça glisse. Mais je suis très fier, très très fier. Alors allez-y, je vous encourage, continuez. Moi ça ne me fait absolument rien, je ne regarde jamais les vidéos, que ce soit en bien ou en mal, ça ne m'intéresse pas. Et puis je remercie vraiment mon frère Saber Solo d'être aussi sincère et aussi vrai. Il est dans l'honnêteté pure. Et je le remercie pour ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans l'honnêteté pure. En tous les cas, je suis quand même très surpris qu'on attaque un homme qui essaye de sauver les enfants. Je suis quand même très surpris qu'on attaque un homme qui essaye de sauver les enfants.